Quand tu étais au Cambodge, tu le décris dans Un casque bleu chez les Khmer Rouges, cette négociation face aux Khmer Rouges. Oui, c'est un moment, c'est un choc, et puis en même temps c'est une, comment dire, c'est là où on comprend son instinct de survie, l'importance de l'instinct de survie dans ces moments-là. On est en pleine jungle, à la frontière du Laos, et c'est une des premières négociations avec les Khmer Rouges. Je n'ai pas d'escorte armée, parce que les soldats pakistanais ont l'ordre de ne pas sortir de leur campagne. Les Khmer Rouges sont, eux, nombreux et très bien armés. On est vraiment, enfin voilà, on est en pleine jungle, il y a juste un tronc de bois, et puis il y a quatre négociateurs d'un côté, et nous de l'autre, on est quatre aussi avec les interprètes, dont un officier roumain qu'on nous a envoyé par hélico le matin même, qu'on ne connaît pas, et qui est un expert en négociation. Et puis, on commence à discuter, donc on est là pour discuter de l'application des accords de paix. Concrètement, ça veut dire que ce bataillon de Khmer Rouges doit rendre des armes. Évidemment, c'est compliqué, c'est 20 ans qu'ils ne font que la guerre, ils ne s'imaginent même pas vivre autrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le saurais sans doute jamais, mais l'officier roumain, lui, commence une discussion en parallèle, ce qu'on ne fait pas dans une négo. Normalement, on écoute ce que dit une seule personne, puis on essaye dessus. Mais bon, on dit que c'est un expert en négociation, il sait forcément ce qu'il fait. Manifestement, la situation se tend, moi je suis en train de discuter avec mes homologues, et lui est en train de discuter avec le type qui est en face, qui s'énerve, qui se lève, qui sort son pistolet, et qui lui flanque une balle dans la tête. L'expert humain se renverse, il est deux places à côté de moi, il tombe par terre, il a une balle dans la tête. Et pendant une fraction de seconde, je comprends que là, ça va être très compliqué. D'abord parce qu'on n'a pas d'escorte armée, donc je ne peux pas réagir, ni poster, ni... En fait, je me demande ce que je vais pouvoir faire. Et je comprends qu'il faut continuer la négociation. C'est un drôle de mécanisme intellectuel de, d'un côté, de s'interdire, de regarder et de sentir le mort, parce qu'il y a cette odeur de sang brûlé, et de faire comme si notre seul objet était de procéder à cette négociation. Et donc je reste assis, et dans un calme qui ne m'est pas coutumier, j'explique à mes interlocuteurs qu'il y a au moins un bataillon complet qui doit désarmer. Et pendant une heure, on va discuter encore de cette négociation, et finalement, les Khmers rouges vont se lever au bout d'une heure en disant, bon, ben on est d'accord, et donc on se retrouve dans un mois pour voir telle chose, telle chose et telle chose. Et ils s'en vont. Et j'ai trouvé très dur ce moment où, pour pouvoir continuer, il faut accepter de ne pas regarder ce qui se passe à côté. Je pense que si j'avais crié ce que je voulais faire, on va dire, mais vous êtes fous, quoi, je me serais pris la deuxième balle, ça je n'en doute pas un instant, et si j'avais réellement compris ce qui se passait, je pense que je serais resté tétanisé sur mon banc, et que j'y serais encore aujourd'hui. Il se trouve qu'après l'avoir raconté dans ce livre, « Un casque bleu chez les Khmers rouges », plusieurs personnes m'ont demandé, mais comment ça s'est passé les jours après ? Comment vous avez pu retourner en jungle chez les Khmers rouges pour négocier avec eux après cette tragédie, quoi ? Et en fait, c'est vrai, ils ont mis le doigt sur un phénomène très courant en opération, c'est une forme de déni. C'est-à-dire qu'on était quatre, officiers étrangers, un chinois, un américain et un britannique. Et au fond, on a parlé rapidement de l'affaire, mais je ne pense pas que le jour d'après, on aurait pu continuer si on s'était arrêté à ça. Et oui, on a continué exactement comme si, en fait, ça n'était qu'un incident de parcours. Alors que, évidemment, l'ONU ne souhaitait pas qu'on mette trop l'événement en avant, parce que c'était le tout début de l'opération de maintien de la paix, et si tout s'était bloqué, parce qu'un Khmers rouge avait tué un négociateur de l'ONU, ça aurait été la fin de la mission. Mais c'est assez étrange comme phénomène de dissociation, ce que tu décrivais parfaitement. C'est ce sentiment qu'on est plusieurs et qu'il y a une partie de soi qui va se taire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.